Mesdames, Messieurs, avec M. le ministre du Logement et de la Ville, Mme la maire, M. le député, tous les élus du territoire, on a voulu évidemment d'abord soutenir les familles endeuillées, qui ont des personnes blessées, ou qui recherchent encore de savoir ce que sont devenues leurs familles dans cet immeuble, qui a connu vers 3h du matin un incendie dont l'origine n'est pas connue. M. le procureur de la République a ouvert une enquête, évidemment nous le remercions, dans des circonstances extrêmement dramatiques, puisque nous avons 10 morts, 4 blessés très graves, dont la vie est encore en danger, et une centaine de personnes impliquées. Et je voudrais, avec le ministre qui m'accompagne, remercier très chaleureusement les sapeurs-pompiers qui sont intervenues en 12 minutes à 3h du matin et ont pu sauver 15 personnes en prenant des risques considérables pour leur propre vie, en escaladant l'immeuble de l'extérieur, puisqu'on ne pouvait pas rentrer par l'intérieur, et en sauvant jusqu'au 7ème étage des enfants, des bébés. Donc sans la rapidité des sapeurs-pompiers et sans leur héroïsme, il y aurait eu un bilan encore plus dramatique. Nous sommes évidemment qu'au début d'une enquête. M. le procureur de la République a évoqué le fait qu'il fallait exclure au cul de l'hypothèse. Je vous renvoie d'ailleurs à sa communication. Après le temps du deuil qui est évidemment celui de toute votre ville, Mme le maire, l'État vous accompagne, notamment le président de la République avec qui nous avons échangé. Je sais que vous avez échangé avec lui encore quelques instants. Il faudra essayer de comprendre et bien sûr d'en tirer toutes les conséquences. J'essaierai, M. le ministre du Logement et de la Ville, l'évoquer. Évidemment, des conséquences s'il y en avait d'autres que celles d'un simple incendie. On parle de squatteurs dans le hall d'immeuble. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je crois qu'il est encore trop tôt. Il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a beaucoup de témoignages. Je fais confiance au sapeurs-pompiers et à la police judiciaire qu'a saisi M. le procureur de la République. Depuis deux ans et demi que je suis ministre de l'Intérieur, j'ai toujours constaté que les enquêtes pour incendie avaient trouvé leur résolution. Donc si vous laissez quelques heures, quelques jours au service de l'enquête judiciaire, le procureur communiquera sur les raisons directes et indirectes de ce terrible incendie. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a encore des gens qui sont entre la vie et la mort. On remercie évidemment tous les médecins du BUSAMU, des sapeurs-pompiers et les médecins aujourd'hui qui opèrent ces personnes. Et la priorité est d'une part l'identification des victimes. Nous n'avons pas encore identifié toutes ces personnes. Il y a notamment cinq enfants, entre trois et quinze ans. Elle peut prendre plusieurs heures, ses identifications, et donner une réponse aux familles que nous avons rencontrées, qui sont évidemment dans l'émotion, parfois la colère, ce qui est évidemment tout à fait légitime. Et nous devons aussi reloger une centaine de personnes. Peut-être que M. le ministre pourrait en dire un mot si vous le souhaitez. Oui, évidemment, je m'associe à la douleur des familles et de la maire. Et avec le ministre Gérald Darmanin, on a pu rencontrer un certain nombre de familles. L'objectif maintenant, c'est de trouver avec la mairie, l'ensemble des pouvoirs publics, des solutions de relogement. On sera avec la préfecture extrêmement mobilisée dans les jours qui viennent pour accompagner les familles dans le deuil, bien sûr, mais aussi dans la recherche de solutions la plus rapide possible. M. le ministre, quel était l'état de l'immeuble ? Il s'agit d'une copropriété dans laquelle des travaux d'urgence avaient été réalisés en 2019. C'est un quartier en renouvellement urbain dans lequel la ville, l'État, la métropole investissent depuis de nombreuses années. Il s'agit d'un drame, un drame absolu, insupportable, parce qu'il y a des victimes, des morts, des enfants qui sont morts, mais on ne peut pas incriminer à ce stade l'état de l'immeuble. M. le ministre, vous avez parlé de ce qu'il y a ? Non, je peux me permettre, les familles ont évoqué évidemment les points de deal qu'il y avait, chacun le sait, dans cette rue particulière. La police le sait bien et à la demande de Mme le maire, d'ailleurs, les effectifs l'année dernière ont été très largement renforcés, quasiment 30 policiers supplémentaires, qui ont procédé depuis le 1er janvier à 25 interpellations pour trafic de drogue dans cette rue. Et dans ce numéro-ci, le numéro 12, il y avait un trafic de drogue connu pour lequel évidemment les services enquêteurs avaient d'ailleurs interpellé cette nuit même des trafiquants. Donc le harcèlement des points de deal est quotidien ici, mais il est certain que la drogue s'est enquistée dans certains quartiers de la République, ce n'est pas pour faire de mauvaise publicité à cette commune, moi-même dans ma commune et dans celle que connaît M. le ministre. Et donc le travail très important que nous faisons pour l'éluer contre la drogue peut être une des réponses de la situation, et on ne peut plus les jure aucune d'entre elles, mais il est sûr que les familles nous ont évoqué ce point de deal. et donc indirectement de squat, bien évidemment, mais encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions, ce qui n'empêche en aucun cas évidemment que les forces de sécurité vont continuer et encore plus, si j'ose dire que d'habitude, leur présence républicaine et le harcèlement des points de deal, indépendamment de cet incendie. Je ne sais pas encore évidemment s'il est criminel, seul l'enquête du procureur de la République le dira. Merci beaucoup. Merci.